Au niveau du coin de pêche du camp on a un vieux ponton mais il commence vraiment à dater j'avais même pas commencé les vidéos quand je l'ai fait c'est dire En plus il est envahi de ronces donc on va débroussailler tout ça et on va venir le retirer Parce que là c'est vraiment dangereux je pense que si je pose un pied dessus je passe à travers et plouffe direct dans l'eau à 5 degrés Faudra faire très attention On a plus qu'à s'armer d'un bâton et aller défoncer ses ronces On prend aussi la faucille pour les plus tenaces Bon voilà là c'est pas mal j'ai bien dégagé mais il va falloir aller chercher tout ça en toute sécurité maintenant Alors pour ça je vais prendre une corde bien solide et je vais venir me sécuriser à cet arbre C'est de la paracorde tressée ça ça lâchera pas Et c'est parti on peut y aller Regardez j'ai enlevé un bon gros morceau là C'est vachement galère et un peu casse gueule Mais maintenant c'est mieux il n'y a plus la petite plateforme On a plus qu'à enlever ce qui reste Bien qu'on ait un peu dégagé la zone Le coin d'accès à la rivière est encore complètement inutilisable Donc on va venir recreuser un peu tout ça Pour voir ce qu'on peut faire Le projet serait de faire une plateforme à peu près à cette hauteur là Et qu'on puisse y accéder via une échelle Puis on viendra y installer un ponton Comme vous voyez là on a pas mal C'était plus profond que ce que je pense Comme vous voyez là on a pas mal avancé Il nous reste plus que cette petite partie là à enlever Petit problème j'ai déjà pété la pioche Pas complètement mais elle est bien fendue Donc faudra refaire un manche Donc on va le faire à la pelle N'empêche c'était vraiment impressionnant De voir à quel point sur les premières couches Et bien les racines de toutes les petites plantes Sont vraiment solides Ca rigidifie beaucoup la terre Par rapport à plus bas Où c'est beaucoup plus sableux Et donc ces plantes rendent la terre Beaucoup plus dure à creuser Voilà là c'est terminé On va pouvoir venir mettre l'échelle Même si elle est un peu trop grande Faudra en faire une surmesure En premier lieu on va venir découper les branches Qui feront les côtés de l'échelle à la bonne longueur Et il ne reste plus qu'à faire les trous Qui vont accueillir les marches Bon alors cette nouvelle tarière Elle fait des trous super vite Mais ils sont beaucoup moins propres quand même Et puis on peut tailler les encoches pour les marches Et une fois assemblée Voilà ce que ça donne On peut tout de suite l'installer Donc on la fait glisser juste ici On essaye de la caler d'une façon à peu près stable Et ouais Elle est bien beaucoup plus pratique pour descendre Mais oui c'est clair Et pour monter aussi ça nous change Il faudra peut-être la fixer un peu mieux Mais pour l'instant on va la laisser comme ça On va refaire un ponton juste ici Pour ça on prend deux grosses branches Et c'est parti pour la préparation Maintenant plus qu'à les installer Alors je pense qu'il faudra refaire les trous là Parce que c'est défoncé Et j'ai pas réussi à l'enfoncer jusqu'au bout Donc on le coupera et on le refera Une fois qu'on a coupé Puis refait les trous sur les piquets On va pouvoir faire une nouvelle pièce Et puis on va tout de suite l'installer Il va falloir un peu creuser juste ici Pour pouvoir rentrer la branche sous la terre Et on sécurise le tout avec une dernière cheville Bon voilà là ça tient bien Il faudra faire pareil de l'autre côté Donc on prend la mesure Environ deux mètres Alors je pense que j'ai eu un petit problème de mesure Parce que j'étais censé avoir une beaucoup plus grosse marge ici En tout cas on va sécuriser avec un gros pieu dans la falaise Enfin dans le talus plutôt Bon là ça devrait tenir On va maintenant installer des branches Qui vont lier les deux Voilà là c'est vraiment bien solide J'en suis content Pour installer la barre du bout juste là Je vais utiliser ces chevilles un peu spéciales Une fois que ça c'est calé au milieu Ça peut ni tomber vers le bas Ni remonter Aujourd'hui on s'attaque à un gros morceau C'est faire tout le sol du ponton Mais d'abord on fait un peu de nettoyage Parce qu'on s'est pris une crue Et c'est dégueulasse Je vais aller voir si les piquets tiennent encore bien Donc celui de gauche c'est un peu plus enfoncé On va essayer d'équilibrer avec celui de droite Et on peut donc commencer à faire Toutes les branches qui vont venir ici C'est bon c'est terminé On va tester donc de récupérer de l'eau avec Parce qu'à la base c'est pour ça que je l'ai fait En plus de la pêche Et là c'est nickel aucun problème Parce qu'avant en fait j'étais obligé De venir remonter en diagonale Donc ça traînait dans la terre Et ça faisait de l'eau dégueulasse Mais là c'est parfaitement à la verticale Au dessus de l'eau donc aucun problème Notre ponton juste là derrière est solide Mais pour être sûr qu'il tienne bien dans le temps On va venir un peu le renforcer Donc il faut enlever la plateforme Le projet ce serait de faire des renforts En diagonale juste comme ça Pour éviter que les piquets qui sont plantés Dans un truc pas très solide y partent On va donc percer avec du diamètre moyen Pour avoir une bonne résistance Sans non plus trop fragiliser la branche Puis on peut aller faire la pièce qui va se mettre ici Alors on fait deux trous à la même distance que les précédents Ensuite on fabrique nos petites chevilles On les met juste ici Et puis on installe le tout On fixe avec une corde Et on coupe ce qu'il y a en trop Et plus qu'à faire la même chose de l'autre côté On va encore poser une diagonale de soutien Juste comme ça Alors j'ai déjà percé J'ai fait un diamètre 25 Parce que je pense qu'il y aura plus de force Que sur les petites sur les côtés Donc on va faire la pièce On prend donc la panche aux bonnes dimensions à peu près Et on fait un premier trou Puis on va bien marquer où doit être le deuxième J'ai l'impression qu'elle est trop courte Donc au final j'ai vraiment dû tout recommencer Ensuite j'ai fait plein de petites chevilles comme ça Et on va commencer à fixer la plateforme comme ça En faisant des trous Voilà j'ai fixé ça En plus j'ai moins besoin de les serrer Parce qu'ils n'ont pas besoin du coup d'être collés S'ils sont fixés Parce qu'avant ils étaient juste calés entre eux Mais bref on a tout le reste à mettre Donc on va faire des chevilles dans ça De la taille de notre petite perceuse On peut venir les installer comme ça Sur les gros bouts de bois Et puis on se lance dans le gros du boulot Avec ce nouvel outil c'est vraiment incroyable de faire des trous Même s'ils n'ont pas un diamètre énorme On va venir tout fixer en espérant que j'ai fait assez de chevilles Donc je suis très content du résultat Ça m'a l'air bien costaud Et là il n'y a plus de risque que les branches glissent et tombent Je peux le faire bouger comme je veux Ça ne bouge pas d'un poil Donc on peut voir si on peut toujours récupérer de l'eau Merde Mon ancienne technique c'était de faire un peu un balancier dessous Mais maintenant ça ne marche plus comme j'ai pu le voir Donc maintenant il faut juste remonter à la main normalement Alors j'ai ça qui traîne au camp Et qui est vraiment dégueulasse En plus ça ne sert à rien Donc on va faire une petite transformation Alors voilà Ouais je l'ai lavé parce qu'il était vraiment dégueulasse Mais bref on va prendre la scie à méto Et une nouvelle lame Parce que l'autre était vraiment morte Et on va faire des petites encoches au niveau des angles Au final j'ai bien galéré J'ai utilisé plein de trucs Donc la pince, le marteau Une pointe de lance en guise de burin Mais j'ai trouvé la strate Et c'est juste que j'utilisais mal la scie à méto Bref plus qu'à scier Et on galère quand même Voilà donc ce que ça donne Et en vrai c'est relativement stable C'est quand même loin d'être parfait Mais je vais tester quand même en mettant de l'eau Bon c'est pas super stable Putain j'ai foutu de l'eau partout Alors voilà là c'est bon J'ai mis les autres et j'ai fait une petite poignée C'est un peu fait à l'arrache mais ça passe Le tout c'est que ça fonctionne Pour ça on va utiliser une chute du radeau Elle est vachement tordue donc elle me servira à rien Et bon ça change rien qu'elle soit tordue pour ce projet En premier lieu on va venir à l'écorcer Ensuite on vient percer un trou du côté le plus épais Ensuite de l'autre côté on fait deux encoches Une qui sera vers le bas au final Et une plus loin qui sera vers le haut Puis on passe à l'installation On accroche la corde Merde je suis trop con L'arrière on vient de caler en mettant un petit pieu C'est pour ça qu'on avait fait un trou En bas faut faire un système pour caler ça Bon on doit aussi un peu désherber Bon alors c'est pas mal mais ça mériterait d'être un tout petit peu plus en hauteur Donc on va régler ça et le fixer solidement Quand c'est fait on a plus qu'à pêcher pour le tester Et pour le coup c'est pas mal Ça remplit bien son rôle